Salut tout le monde, vous êtes un critique. Nous allons continuer cet épisode spécial de trilogie, la suite du dernier film, It's Alive 2, It Lives Again. Quelques années après la tragédie survenue à Los Angeles, la famille Scott qui attend son bébé est abordée par Frank Davis. Celui-ci les prévient que leur bébé qu'ils attendent ne sera pas normal. Davis et toute une équipe médicale contrôlent alors l'accouchement qui malheureusement cause une perte. Amenés dans une maison isolée, les Scott et leur bébé monstre subissent une série de tests et se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. En effet, plusieurs autres enfants mutants sont là et ils finissent par s'enfuir. J'ai trouvé l'histoire de It's Alive, It Lives Again bien meilleure que celle du premier, puis elle est aussi bien originale. Dans ce deuxième opus, on met plus l'accent sur les bébés monstres que sur les causes de la malformation, comme on le faisait dans le précédent. Cette fois-ci, on a mis plus d'actions, ça fait un film beaucoup plus intéressant. It's Alive 2 est toujours réalisé par Larry Cohen. Sa réalisation est presque aussi bonne que dans le premier film. Pour une raison qui m'est inconnue, il nous montre à peine le monstre. Il nous laisse sous-entendre qu'il est là par des jeux de caméras, des jeux d'ombre et des sons étranges. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que dans le premier film, il nous montrait, oui, en partie, mais ça créait du suspense. Mais à part ça, c'est réalisé à la perfection. Les effets de surprise surprennent vraiment, l'horreur est bien maintenue et c'en est autant pour le drame. On voit que c'est une réalisation très poussée et qu'il a pris du temps, Larry Cohen est un très bon réalisateur. Frédéric Forrest et Kathleen Lloyd sont les acteurs principaux du film, puis ils performent très bien les parents horrifiés de voir leur bébé devenu monstre. On peut voir la réapparition de John P. Ryan, James Dixon et Andrew Duggan. Dans le précédent film, John P. Ryan tenait le rôle principal de Frank Davis, qui malheureusement ne l'interprétait pas très bien. Mais dans la suite, It Lives Again, il nous livre une prestation vraiment hors du commun, bien meilleure que celle dans le premier. Et il en est autant pour James Dixon et Andrew Duggan. Mais tout comme dans It's a Life 1, le sang est beaucoup trop rouge. Mais les bébés sont tout aussi bien faits. Bref, It's a Life 2, It Lives Again est bien meilleure que son prédécesseur. Je lui accorde une note de 8 sur 10. La réalisation de Larry Cohen reste sensiblement la même. Les effets spéciaux également, mais les acteurs sont beaucoup meilleurs, ainsi que l'histoire. Vous verrez qu'il est bien meilleur que It's a Life 1. It's a Life, je vous le conseille juste pour comprendre l'histoire, mais vous verrez bien que les deux suites sont beaucoup meilleures. Bref, mon prochain épisode portera sur It's a Life 3, Island of the Alive, et vous verrez qu'il est pas mal aussi bon que le deuxième. Alors laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut ! ... ... ... ... ... ... ... ...